Les exportations internationales de marchandises du Québec ont diminué en 2024 en comparaison à la fin de l'année 2023. Il y a aussi une baisse des importations internationales. Quels sont les impacts pour les entreprises manufacturières? On en parle avec Philippe Richard de Amplio Stratégie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie, ces nouvelles données de la statistique du Québec? En fait, les données stipulent qu'il y a un ralentissement, on le sent un peu partout au Québec, il y a un ralentissement économique. Le fait que ça ait diminué de 5,5 %, bon, ça paraît pas énorme, mais comme il y a des milliards de dollars en jeu, c'est des gros montants. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'entre décembre 2023 à janvier 2024, il y a eu une diminution de 5,5 % des exportations du Québec. Encore une fois, c'est beaucoup, hein. Il faut se rappeler que l'économie, le poumon de l'économie québécoise, c'est les PME manufacturières du Québec. Alors quand il y a une correction ou, si tu veux, une diminution comme ça de 5,5 %, c'est là que ça se fait sentir. Il ne faudrait pas que ça dure dans le temps. Par contre, il ne faut pas oublier aussi que décembre, c'est la période de Noël. Il y a plusieurs entreprises qui ferment un peu pendant les temps des Fêtes. Donc c'est peut-être ça qui explique la diminution. Mais la diminution est beaucoup plus importante que l'an dernier à chiffres comparables. En passé, on était à 1,4 % de moins. 5,5, c'est quand même pas loin du triple. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et je lisais qu'il y a, entre autres, la baisse des aéreonefs et des moteurs d'aéreonefs. Pourquoi? En fait, c'est possiblement qu'on a exporté moins d'avions. Vous savez, il y a des types d'appareils qui sont manufacturés au Québec. On a, bien entendu, l'avion d'Airbus, l'ancienne C-Series, le A-220. Et on a, bien entendu, les aéreonefs qui sont bâtis par Bombardier. S'ils ont livré moins d'avions, ils ont exporté moins d'avions, ça a un effet direct sur les données. Mais en plus, comme vous le savez, ce n'est pas un achat à 1 000 $, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est ce qui peut faire en sorte que peut-être on a eu cette affectation-là. Par contre, quand tu parles à des PM manufacturières, moi j'ai plein de clients dans la PM manufacturière, il y a un ralentissement économique qui se fait sentir en ce moment. Il y a l'effet aussi aux États-Unis qu'on sent le plus en plus avec l'arrivée des élections, ce qu'on appelle le « buy American », donc les entreprises américaines qui essaient de dire aux autres entreprises américaines d'acheter américain en saison électorale aux États-Unis. C'est jamais très bon, ça. Donc, il va falloir vraiment surveiller ces statistiques-là et de voir aussi ce que le gouvernement du Québec va pouvoir faire pour aller aider la PME manufacturière. Oui, c'est ça, parce qu'on parlait beaucoup dernièrement des faillites de plus en plus nombreuses des PME. Ça, c'est rien pour aider, là. Non, non, l'an passé, il y en a eu huit par jour, sept jours par semaine. Huit faillites d'entreprises. Il y a une augmentation en ce moment de 44 % des dossiers commerciaux de faillite. Vous savez, le budget Girard, qui n'est pas un très bon budget, a été regardé par nous des PME. Il n'y a absolument rien dans le budget de M. Girard et du gouvernement Legault pour venir en aide aux PME. Il faudrait rappeler aux auditeurs que 89 % de l'économie, c'est des PME, tant au Québec qu'au Canada. On est le poumon de l'économie québécoise et on est zéro venu en aide à ces PME-là. Ils sont complètement oubliés dans le budget de M. Girard. Donc, ça va être quelque chose à surveiller en 2024. On est dans le premier trimestre de l'année. Il ne faudrait pas attendre à l'été pour venir aider ces PME manufacturières ou pas manufacturières. Votre message est lancé, M. Bertrand. Et aussi, il y a une baisse des importations internationales de marchandises. Oui, en fait, ce qui est un peu bizarre parce que c'est le même pourcentage, on a une diminution des importations de 5,5 %. Quand je regardais les statistiques, normalement, on est à la moitié des exportations. Ce qui veut dire que techniquement, si on est à 5,5 % de diminution, on devrait être à 2,6 % de moins. Mais cette fois-ci, on est à 5,5 %. Mais quand tu regardes les données très spécifiquement, on a importé moins de moteurs d'Aeronef. Vous savez, tout est relié. Le moteur vient des États-Unis. Après ça, on vend l'avion. Donc, c'est peut-être ça qui explique pour un mois. Comme il y a une diminution de la vente d'Aeronef, il y a peut-être aussi une diminution de l'importation des moteurs qui vont dans ces avions-là. On va suivre ça de près. Philippe-Richard Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Merci.